Régis Broard, bonjour, merci d'être à nouveau notre invité sur Énergie Corse, vous nous faites la gentillesse d'être là, c'est la trêve, petite trêve par rapport à celle qu'on a connue dernièrement et l'an dernier, mais une trêve où on va faire bien évidemment le point sur le mercato, le point sur le classement, le point sur les arrivées, les départs, et après on va parler un peu d'équipe type, peut-être qu'on va même parler de pelouse, on va parler de beaucoup de choses alors, on va parler, on va essayer de parler pas mal de choses, je cède peut-être la parole à Patrice qui veut peut-être poser la première question. Oui la première question coach, sur le point résultat, le sporting est au classement donc on le voit est sixième avec huit points, l'an dernier le sporting était avec six points donc il y a une amélioration comparée à la saison dernière, on le doit à quoi ça exactement puisqu'on sait très bien, et on va parler aussi sur le point mercato, on a eu du mal à trouver une défense centrale type dans ce début de saison. Oui, alors j'ai presque envie de vous dire qu'elle n'est pas toujours trouvée non plus parce qu'on a hésité sur plusieurs systèmes, soit on revenait à quatre ou soit on restait à trois comme on l'a fait la saison dernière. On a fait des changements de joueur au poste, un garçon comme Flo Wenerth qui jouait latéral, j'étais obligé de le remettre dans l'axe, on a fait reculer Ronca qui était plus attribué à jouer au milieu l'année dernière et là on l'a mis dans la charnière à trois donc il a fallu essayer de trouver un équilibre défensif par rapport au manque qu'on avait par rapport à l'effectif, comme on n'avait pas pu réajuster l'effectif pendant la trêve. Voilà donc, et puis concernant les résultats, alors effectivement on a deux points de plus, c'est toujours bien mais je pense qu'on est dans la continuité de la saison dernière, dans l'état d'esprit, dans la qualité de ce qu'on a pu faire aussi. Alors on a encore des manques, on doit s'améliorer dans beaucoup de domaines, on l'a vu par exemple le dernier match à Grenoble, on a fait des choses intéressantes et d'autres un peu moins bien. Et puis on aurait pu avoir plus de points, il y a ce fameux match de Amiens, avec ces incidents ou cette décision arbitrale qui nous a peut-être coûté la victoire ou peut-être au moins un point, ça aurait fait peut-être plus de trois points. Mais bon, dans l'ensemble c'est satisfaisant. On encaisse moins de buts aussi comparé à la saison dernière, sur ses cinq premières journées. Ouais, le charme du foot, on est inquiet de notre défense et on prend moins de buts. Parfois c'est bizarre, on sent bien qu'on est en difficulté dans certains domaines et puis jusqu'à présent tout le monde s'accroche et on ne prend pas de buts. Voilà, après moi je sais très bien que dans la durée ça ne peut pas durer. Il y a des réajustements à faire, par exemple sur notre axe gauche on a des problèmes de sortie de balle parce qu'on n'a pas de gaucher, en dehors de Dylan qui joue dans le couloir. Donc on voit bien qu'on a du mal à sortir le ballon quand on s'orientait à gauche. Ou soit l'adversaire nous amène à gauche et on a du mal. Donc voilà, il y a des choses à revoir, il y a des choses à travailler. Coach justement, vous parliez des choses à revoir, 7 départs, 11 arrivés. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur ce mercato ? On va parler, on a parlé bien sûr de la défense, il y a la défense, il y a le milieu, il y a l'attaque. Dans la défense, vous avez quand même pas mal de recrutés, pas mal de joueurs. Est-ce qu'on peut dire que là vous êtes satisfaits et que vous allez pouvoir travailler avec ce que vous avez jusqu'à décembre ou il faudra en décembre revoir ? Non mais si vous faites des comparaisons avec la saison dernière, regardez les trois défenseurs Axio qui jouaient l'année dernière, il y avait Kigan, Abdou et Doumé. Oui. Là j'en ai aucun des trois. Donc ça veut dire qu'il a fallu changer 100% des trois défenseurs Axio et on a reconverti certains joueurs. Sur les côtés, on a gardé Dylan qui restait avec nous et puis on a perdu VDK. Donc ça fait pratiquement sur cinq défenseurs, vous en avez perdu quatre. Donc pratiquement 90% d'une défense. Donc il a fallu refaire un peu tout ça. Le recrutement au niveau de la trêve, on s'est attaché à prendre des défenseurs. Mais moi je voulais des profils bien définis. Ça a été difficile, on attendait des réponses. On avait parfois des réponses, soit par des prêts ou soit par des achats. Et malheureusement, soit les joueurs, soit le club, soit les agents nous ont fait patienter et puis on a loupé ou on n'a pas pu faire ce qu'on aurait voulu. Donc ça a traîné un peu, je le reconnais. Mais je pense qu'on a quand même bien réussi à réajuster sur les trois joueurs qui sont arrivés. Alors après Charles Traoré, il est peut-être en manque de préparation. Mais les deux autres, ils se sont préparés avec Reims et puis avec Vitesse Arnhem. Donc voilà. Et puis il fallait remplacer d'autres couloirs aussi. Donc remplacer VTK, ce n'était pas simple aussi. Il va falloir trouver le même profil. Voilà, on verra bien si ça va fonctionner. Vous vous attendez à perdre justement Vanden Kerkhoff ? Vous avez dit en conférence d'avant-match contre Renaud que vous avez eu un discours avec lui pour préparer justement le déplacement en Isère. Et puis derrière, malheureusement, enfin heureusement pour le club, il y a eu une vente. Mais malheureusement pour l'effectif, ça a été un joueur en moins. Est-ce que vous vous attendez vraiment à la perte de Vanden Kerkhoff ? Je peux vous assurer, je vais vous raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Après le match de 3, VDK avait des problèmes musculaires. C'était pratiquement très peu entraîné en début de semaine. Et mercredi, il avait fait une légère reprise. Et puis à la fin de la séance, je le prends avec moi. Et puis on papote tous les deux, on discute de tout et de rien. Je discute de son match de 3. Et puis, prépare-toi pour le match de Grenoble. Il y a des choses à faire de ce côté, ici et là. Donc on discute un peu de tout ça. Très peu de son avenir. On était à deux jours de la clôture du Mercato. Et je rentre chez moi. J'étais à table en train de manger. Et mon président qui m'envoie un message. J'ai accepté l'offre de Metz. Il s'en va à Metz. Donc une heure avant, il n'y avait rien. Une heure après, il est parti. Ça paraît incroyable. C'est la folie du Mercato. Même lui. On s'est appelé de suite après. Je l'ai appelé pour le féliciter. Mais il était au courant de rien. En plus, j'avais quand même des rapports particuliers avec lui. S'il y avait eu quelque chose, il me l'aurait dit. Il m'avait parlé un moment de Saint-Etienne. On a bien vu que Saint-Etienne ne s'est pas fait. Mais en aucun cas, dans notre discutant pendant une heure, on a parlé d'un club et de partir. Parce que je lui ai même parlé d'avenir ici. Je lui ai dit, si tu ne dois pas partir, il y a la Cannes. Il va falloir bosser encore plus. Il était focus sur la Cannes et sur sa saison. Et même lui, il m'a dit, je pense que je vais rester. Et une heure après, il est parti. Justement, un mot sur lui. Vous lui disiez que vous avez une relation particulière avec lui. On le sentait bien. On sentait que des fois, vous étiez un peu le papa qui voulait pousser le petit à être très exigeant et qu'il est le maximum parce qu'il a du potentiel. Il me dit que je suis son papa spirituel. Moi, je l'ai récupéré au Luxembourg. Donc, je l'ai sorti de nulle part. Et je sais qu'il est reconnaissant à mon égard là-dessus. Mais après, à côté de ça, en dehors de la reconnaissance, il y a le travail et puis il y a les performances. Et oui, parfois, il m'a agacé parce que pour moi, ce n'était pas suffisant. Il ne travaillait pas assez. Et vu le potentiel qu'il pouvait avoir et qu'il a, il pourrait faire encore beaucoup mieux. Et comme il était dans une forme de légèreté dans son quotidien, parfois, ça m'a agacé. Quelquefois, on s'est disputé. Quelquefois, on s'est fait la tête. Quelquefois, on ne s'est pas parlé. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. C'est la vie d'une équipe et d'un vestiaire. Voilà, exactement. Allez, on va essayer de monter d'un cran, même si on a bien compris que vous allez tout mettre en œuvre pour essayer d'avoir le plus de repères possibles en défense. Alors, au milieu de terrain, on va dire qu'on a senti qu'il y avait un peu plus de fluidité. L'incorporation de Dimitri Lénard a été plus que positive. On a vu les matchs qu'il a faits. Mais à contrario, peut-être je me mouille et pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas une Dimitri dépendance ? Puisque lorsqu'il est sorti, on a senti de suite une difficulté dans le jeu. Est-ce que c'est une conjoncture au Grenoble ? On a perdu Seb. Ça la mange la saison dernière, qui avait quand même une importance sur notre jeu. Mais une influence différente que Dimitri. Dimitri, son influence, elle est sur l'expérience, sur la gestion des matchs, sur l'aspect des gestions fortes et les gestions faibles. La dernière passe. Seb, parfois, il avait du déchet dans ça. Ou les infes en dernière passe. On l'a bien vu contre trois. Dimitri, il est sur les trois buts. Donc, il a un impact même psychologique et mental sur tout le monde. Alors, à Grenoble, il n'était pas bien. Parce que quand on est arrivé, il est tombé malade. Il avait une gastro et c'est moi qui l'ai forcé à jouer. Lui, il ne se sentait pas bien. Et je lui ai dit, en fait, tu ne m'emmerdes pas, tu vas jouer. Et puis voilà. Mais à la mi-temps, il était blanc et ce n'était plus possible de continuer. Et voilà. Après, je trouve que sa venue, mais comme la venue de Julien, la progression de Tom Ducrot, je trouve qu'on a gagné en maîtrise dans le milieu. Dans la gestion du ballon, dans la préparation. Sur l'aspect technique, on est beaucoup mieux. On précipite moins. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je leur demande souvent de prendre des risques dans la passe. Même si elle est difficilement jouable ou faisable. Mais je veux tellement que ça aille vite que parfois, il y a du déchet. Et la présence de Dimitri et de Julien nous amène un petit peu plus de calme. Parfois, au lieu de la faire en deux passes, eux, ils vont la faire en trois passes. Et ça nous amène à avoir un petit peu moins de déchets. Justement, en jeu d'attaque, est-ce qu'encore, c'est une de mes sensations ou pas ? J'ai l'impression qu'on va plus vite vers l'avant et qu'on est plus dans la profondeur. Oui, alors moi, c'est ma conception la plus importante du foot pour moi aujourd'hui. Si on n'utilise pas le jeu vertical, la vitesse et la profondeur, en fait, vous ne faites plus rien. Le foot moderne aujourd'hui, on s'aperçoit au plus haut niveau que ça bat de plus en plus vite. C'est un peu les reproches, je pense, que vous faisiez l'an dernier. Oui, oui. On est d'accord. Mais vous savez, là, entre la vitesse et le jeu vertical, c'est toujours le problème de la connexion entre le passeur et l'appel. Parfois, Seb Salamange, qui voyait le jeu avant les autres, n'avait pas toujours les appels adéquats pour pouvoir la jouer. Donc, il était obligé de ralentir le jeu. Maintenant, vous savez, la passe, c'est toujours l'appel qui fait faire la passe et non le sens inverse. Et là, il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de solutions. Il y a beaucoup plus d'appels vers l'avant. On utilise plus le jeu dans la profondeur. Le groupe est plus près de la surface adverse. On est plus près de la profondeur. On est très, très haut aussi dans le jeu. Donc, ça nous amène d'autres solutions. C'est vrai. Mais surtout, on a la qualité de la passe aussi. La qualité de Dimitri dans la passe sur les 3 buts contre 3, c'est incroyable. Et Julien aussi a cette capacité de donner des bons ballons dans les 30 derniers mètres. On a vu dans la surface sur le 3ème but contre 3, c'est lui qui est au 2ème poteau. Et en fait, Julien ne panique pas. Il a intégré la situation. Je peux vous assurer qu'il n'y en a plus d'un qui est contrôlé. Il a frappé comme une mule. Lui, il a maîtrisé le geste. Il a donné le ballon parfait pour fasciner. Donc, côté milieu, on vous sent plutôt satisfait ? Non. Le milieu, ça va. Très bien. On est un cran, on parle d'attaque. L'attaque, oui. Alors, je vous laisse le dire peut-être avant que je vous lâche la question. Mais d'attaque, je ne vous cache pas qu'on a perdu gros avec l'absence de Franck. On a perdu Franck qui était quand même un élément incontournable de l'équipe, surtout sur les 30 derniers mètres. Il avait ses capacités à finir les actions, pied droit, pied gauche. Vous avez vu le but qu'il a marqué avec Toulouse ce week-end. C'était du Franck Maghry tout craché. On n'a pas retrouvé ce type de joueur. On a pris des jeunes joueurs, ses collègues, Flo, Bianchini, qui ont un besoin de s'aguerrer un petit peu, qui ont besoin de se remplir sur le travail. Ils sont un peu un peu trop tranquilles à mes yeux. Et puis, on a les vieux de la vieille, entre guillemets, Benji, Capit, Joko, Miguel Alfarella, malgré qu'il ait eu des déchets ce week-end. Il va falloir être patient et puis, en même temps, il va falloir bien réfléchir. Je pense que on aura peut-être besoin de se renforcer devant. C'était une question que nous soufflaient un peu les auditeurs. Je vais le dire avec le mot clé qui est posé. Il nous faut un buteur. Il nous faut un buteur. Il nous faut un buteur. Il va nous manquer quelque chose. Pour ne pas vous cacher, quoi que ce soit, on en a discuté encore avec le président ce week-end. Il y a une réflexion qui va se tourner autour de ça. On va voir comment les matchs vont se dérouler, les matchs avec le calendrier qu'on se présente à nous. Et puis, voilà, si on se rend compte qu'il nous faut quelque chose, en fait, le club fera l'effort de prendre quelqu'un. Est-ce que si je le traduis en disant avant la trêve... La prochaine trêve internationale, après Annecy. Est-ce que si l'ange est en haut du tableau, ça vaudra le coup d'avoir l'attaquant ? Je sens le coach qui se sent un peu en embuscade. En embuscade ! Non, mais on réfléchit à tout ça. Il y a comme la Cannes aussi. La Cannes, tous les sélectionnés vont être absents pendant un mois au mois de janvier. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Au mois de janvier, il y a 4 ou 5 points. C'est 12 ou 15 points en jeu. Il y a beaucoup de clubs où ils ont beaucoup de sélectionnés aussi. Donc, en fait, il faut anticiper tout ça aussi. Mais il faut l'anticiper dès maintenant. Voilà. Donc, on discute déjà de tout ça. Donc, vous êtes déjà sur la brèche. On va terminer en ne l'oubliant pas quand même. Il y a les gardiens. Donc, il y a Johnny qui malheureusement a fait les frais et peut-être on enchaînera avec peut-être une question de Patrice sur les arbitrages en général. donc, Zachary a répondu présent et montre aussi toutes ses capacités pour pouvoir maintenir le bateau à flot contre Grenoble. Ben, Zachary a répondu présent et Julien a répondu présent contre 3. Bien sûr. Bien sûr. On a la chance. On a trois très 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 bons gardiens. Dire c'est un casse-tête pour moi. Après, il y a une hiérarchie qui a été faite en début de saison. Après, les joueurs, les gardiens, Julien a été présent. Il a gagné contre 3. Zach revenait suite à sa commotion. Il a fallu prendre une décision. Je les ai convoqués le matin du match pour leur annoncer qu'il allait débuter à Grenoble et Zach a fait son match. Il a été bon. Il a même été très bon. Donc, pour nous, c'est un luxe d'avoir trois très bons gardiens. Mais je sais en même temps que c'est difficile pour eux parce qu'ils voudraient jouer. Et 2 et 3, Zach et Julien, en fait, ils ont largement le niveau de Ligue 2. Et puis, bon, Johnny a vu la saison dernière et puis le début de saison qu'il a fait. Voilà. Donc, on va dire que c'était un problème de riche. Donc, il est préférable d'avoir un problème de riche parfois. De ce côté-là, donc, on est riche. On est riche concernant les gardiens. On va dire qu'on est riche au niveau des gardiens. On a des valeurs sûres potentiellement au milieu. Au milieu. Derrière, en devenir et devant. En progrès. En progrès. Voilà. Donc, on a fait la revue. Avant de passer peut-être, tu voulais peut-être poser une question au coach. Oui. Comme l'a dit le coach, comme vous l'avez dit, c'est un problème de riche parce que Julien Fabre ou bien évidemment Zachary Bouchy peuvent être titulaires dans d'autres clubs. Ils ont été à Châteauroux ou à Auxerre auparavant. C'est vrai qu'ils ont répondu présent. Mais là, on va parler, alors, je sais que peut-être vous avez pas trop en parler, mais de l'arbitrage que subit le Sporting. Alors, on va pas accabler non plus toujours le Sporting et l'arbitrage. Mais c'est vrai que le cas face à Amiens a montré malheureusement des séquelles et a vu aussi l'expulsion de Johnny Placide. C'est vrai que c'est difficile quand même de gérer ce genre d'arbitrage-là, de gérer après un effectif quand on sait qu'il y a des suspendus, voire même plus quoi. Des suspendus, je parle à long terme, comme peut-être Johnny Placide à l'heure actuelle. Mais en fait, la décision de l'arbitre qu'il a prise contre Amiens, ça a mené plein de conséquences incroyables pour nous. En dehors de la décision qu'il prend. Yves Penalty revient sur sa décision. Imaginez-vous, nous, un seul instant, nous les arbitres nous disent ou les dirigeants nous disent et nous les entraîneurs ont dit aux joueurs arrêtez de contester les décisions de l'arbitre. De toute façon, les arbitres ne vont jamais revenir sur leur décision. C'est ce qu'on vous dit en début de saison. Donc nous, on rabâche aux joueurs, arrêtez de râler même si on le fait, mais de toute façon, ils ne reviendront pas sur leur décision. Là, l'arbitre, il est revenu sur une décision, mais une décision qui est équivalent pratiquement à un but. Moi, je n'ai jamais vu ça. Les conséquences de cette décision, après Johnny qui s'énerve et qui insulte l'arbitre de cette façon, ce n'est pas normal et il est sanctionné par le club, mais ça prend un carton rouge. Tom prend un carton jaune qui est suspendu contre Grenoble. et les conséquences sur le banc où il y a eu des cartons ici et là. Donc ça a amené plein de petites choses contre nous. Après, sur les décisions de l'arbitre, en fait, je n'ai pas trop envie de revenir là-dessus, d'en parler. Mais, force de constater, il prend une décision à Amiens. On joue contre trois une semaine après, on est à 2-2 et il y a un pénalty sur fasciné. Et moi, quand je vois Abdou, il me dit à la fin du match, il est venu nous dire au revoir et je dis Abdou, il m'a dit bien sûr qu'il y a pénalty, s'il n'y a pas pénalty là, et ce n'est pas sifflé. Ce n'est pas sifflé et c'était dans un moment fort de l'équipe et on doit mener au score à ce moment-là. Rendez-vous compte, si on ne marque pas ce troisième but, comment ça aura pu se terminer. Je n'aime pas me poser ces mauvaises questions, mais je suis dans le droit parfois de me les poser. Alors, on me dit, l'arbitrage, est-ce que c'est un problème corse ? Est-ce que ce n'est pas un problème bastier ? Est-ce que ce n'est pas un problème du sporting ? Moi, j'ai plus la sensation qu'aujourd'hui, que c'est un problème au niveau du sporting. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas parfois. Les gens le ressentent. Oui. Les gens le ressentent. Alors, on dit souvent que les erreurs s'équilibrent sur une saison. Mais regardez, Amiens, trois, sur deux matchs. Deux matchs rapprochés sur une semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Deux décisions, c'est beaucoup sur une semaine. Donc... Dans une inédite. On n'a jamais vu un arbitre revenir sur une décision de pénalty. Sauf s'il y avait la VAR. C'est incroyable. Il n'y a pas la VAR. L'arbitre de touche. Je pense que vous avez revu l'image. L'arbitre de touche qui est du côté où il y a la main. L'arbitre de touche va faire le tour pour s'installer derrière le but pour regarder le pénalty. Et pour X raisons, parce que le joueur d'Amiens était par terre et il a fait voir sa joue et qu'elle était rouge. Mais moi, si je frotte ma joue avec ma main, je vais devenir rouge aussi. Bien sûr. Et l'arbitre était à 4 mètres de la décision. Alors après qu'il y ait main et pas main, mais il a pris une décision. Et de revenir là-dessus dans un championnat professionnel, ça pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Nous, si on fait une erreur, on ne pensait pas qu'on va se faire sanctionner. On se fait sanctionner. Mais du coup, cette action-là, vous avez parlé au délégué au quatrième arbitre. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu par rapport à ça ? Mais rien. Est-ce que vous pensez, imaginez-vous, au bord du terrain, même moi dans ma position, je ne savais pas s'il y avait main. Je ne savais pas. À partir du moment où j'ai vu l'arbitre siffler et faire ça et les joueurs lever les mains, je dis, il s'est passé quelque chose. Dites-moi, le délégué au quatrième arbitre, comment il peut voir, il n'est pas pareil que nous. Alors après, ils nous racontent tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ils ont le dernier mot, le pouvoir du carton, parce que ça a cartonné. Moi, je me suis fait cartonner, mais simplement pour demander des explications. Et quand il m'a donné des explications, je lui ai dit, de toute façon, je ne discute plus avec vous, parce qu'on ne peut pas parler. Parce que vous avez toujours raison. Et je suis parti. Et l'arbitre, il m'a cartonné pour ça. Donc qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais en plus, parfois, je me pose la question s'ils se rendent compte des conséquences, mais des conséquences au niveau du club. parce que les points, c'est important, les partenaires, le classement, la confiance pour les joueurs, le travail qui a été fait toute la semaine. Parce qu'en plus, on prenait le dessus sur cette équipe d'Amiens à ce moment-là. On était bien. Si on égalise ça, il est probable qu'on puisse gagner aussi le match parce qu'on était dans une bonne dynamique. Et puis à la fin, 12 minutes d'arrêt de jeu. Et puis après, c'est devenu n'importe quoi. Et voilà. Justement, alors, est-ce que ça doit mener de votre part un coaching spécifique à l'entraînement vis-à-vis des joueurs ? Et est-ce que ce n'est pas difficile justement d'aborder ? Si commencer à dire ça va renforcer un sentiment d'amerture, si vous ne les préparez pas, il faut leur dire, il ne faut pas discuter, c'est tout. Alors on leur dit, alors après au niveau des entraînements, on est souvent en conflit, les joueurs et avec moi, sur l'arbitrage. Parce que vous vous tempérez, je suppose qu'eux ils disent... Non. En fait, eux, ils voudraient que je siffle quand il y a des fautes, et moi je ne siffle jamais des fautes. D'accord. En fait, je ne siffle jamais. Je n'arrête jamais. En dehors de la faute grossière, en fait je leur dis, même s'il y a faute, on continue à jouer. C'est un arbitrage langage en plus. Ouais. Parce qu'en fait, moi je veux les habituer un peu à l'injustice quelque part. Alors après il râle, après moi, il me suit, ils ne sont pas contents, voilà. Mais, ça a été des sujets de discussion dans la vétière. On voudrait que, coach, ce soit vous qui interveniez, non, non, je ne vais pas arbitrer. En fait, je n'ai pas envie d'arbitrer, ce n'est pas mon boulot. Donc moi je laisse jouer. Donc parfois, c'est un peu de... Oui, mais après, bon, nul n'est parfait, mais quand ça devient un peu systématique, qu'est-ce que vous engendrez comme... ou qu'est-ce que vous avez comme préparation lorsque ce genre de situation arrive ? C'est tellement flagrant que je vous pose un peu la question. Mais vous savez, avant les matchs, j'ai toujours un mot par rapport à l'arbitre. Comme on les connaît tous, maintenant, cet arbitre à Amiens, on savait que c'est l'arbitre qui avait le plus cartonné la saison dernière. Donc on savait qu'il avait la gâchette relativement assez facile. Donc on prévient les joueurs. On dit, attention, pas la peine de revendiquer, de contester, de toute façon, il va cartonner pour rien parce que c'est son arbitrage qui est comme ça. Donc je leur dis toujours un mot par rapport à l'arbitrage. Et malheureusement, parfois, le scénario du match fait que vous vous laissez emporter. Je veux dire, Johnny s'est laissé emporter, il a dégagé aussi le ballon. Je ne cautionne pas du tout ça. Vraiment, ils le savent, on en a discuté, le club a pris des sanctions vis-à-vis de tout ça. Mais vous savez, parfois, c'est difficilement contrôlable. En fait, on ne comprend pas toujours. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le manque de cohérence dans les explications. Une fois, on vous explique blanc, et puis une semaine après, c'est rouge. Et l'autre après, c'est noir. Donc en fait, quels que soient les arbitres, ils ne sont jamais sur la même longueur d'onde. Dans leurs explications et dans leurs arguments, c'est ça qui est déstabilisant. En fait, s'il y avait un seul argument ou une seule logique, on comprend ou on ne comprend pas. Et on l'accepte ou on n'accepte pas. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est jamais la même logique. Donc nous, en fait, on est obligé de s'adapter aussi à tout ça. Donc alors, tant qu'il n'y a pas la VAR, il faut faire le deux rond et essayer de... Mais voyez, en Ligue 1, même quand il y a la VAR, c'est le bordel. Mais bon, la VAR va aider certaines décisions, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, vous trouvez ça normal qu'en Ligue 2, pour savoir si le ballon est rentré dans le but ou il n'est pas rentré dans le but. En Ligue 1, ils ont ça, en Ligue 2, on n'a pas ça. Oui, c'est vrai que... Et oui, et par contre, un but, ça se joue à peu de choses, la Trans-Artsal, ça tape derrière la ligne, l'arbitre, il est pris, l'arbitre le touche, il ne voit pas, il refuse le but. On fait comment ? Et vous faites partie des 38 clubs professionnels en France. Parce que nous, on est 38 clubs professionnels et aujourd'hui, il n'y a pas ça dans la technologie en deuxième division en France. Il faut attendre encore une année. C'est vrai qu'il faudra s'adapter parce que l'an prochain, la VAR va être en place en Ligue 2 et ça pourrait peut-être poser certains problèmes pour certaines décisions. On l'a vu, peut-être que ça aurait été jugé différemment à Amiens avec le système de la VAR qui avait été en place. Oui, alors, le sujet de la VAR, je trouve que ça modifie un peu la lecture du foot aujourd'hui, la lecture des matchs. Parce que parfois, on voit bien en Ligue 1 quand il y a une décision, parfois il y a un truc un peu litigieux, ça joue pendant 2-3 minutes et ils sont obligés d'attendre un arrêt de jeu ou que le ballon sorte pour appeler à la VAR et donc vous revenez en arrière. Donc, quand c'est grossier, en fait, aujourd'hui, on n'est même pas capable de définir s'il y a pénalty ou pas pénalty sur des situations de main. Alors, on nous explique que la main, quand elle est décollée, il y a pénalty. L'autre, il nous dit, allez à semi-décoller, s'il a touché ici, il y a pénalty, si ça touche ici, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas une tension, il s'est protégé. Bon, on a fait un peu le tour des différents points et en gros du jeu et de l'effectif. Là, on va parler un peu, je dirais, des moyens pour arriver à faire tourner l'effectif. Vous me voyez venir. Patrice l'a dit en préambule. Qu'en est-il de l'entraînement et des terrains d'entraînement ? Et des moyens que nous avons sur nos terrains d'entraînement ? Je dis non parce que même moi, je ne sais plus où vous entraînez. C'est quoi les conditions aujourd'hui ? Les conditions aujourd'hui ? Aujourd'hui, la qualité de nos terrains d'entraînement, sont indignes d'un club professionnel. C'est la vérité. Mais on n'en est pas responsable. Le club n'en est pas responsable. L'IGESA, impossible ? Alors, le terrain du fond, l'IGESA, pour l'instant, il est praticable. On arrive à s'en sortir. Mais combien de temps ? Mais surtout le premier terrain où il y a une société qui vient du continent et ça fait plus d'un an qu'ils sont sur ce terrain, qu'ils l'ont refait, qu'ils l'ont défait, qu'ils l'ont refait. Et puis aujourd'hui, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'entraîner sur ce terrain. Et le président, Claude Ferrandi, a mis des moyens, des moyens importants pour faire ce terrain. Mais quand je vous dis des moyens importants, c'est vraiment des moyens importants. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas respecté. On n'est pas respecté dans la construction, dans le travail, dans plein de choses. Parfois, moi j'ai vu mon président aller sur le terrain faire des choses. Nous, ça nous arrive, Frédéric Ney, moi, parfois c'est nous qui arrondons le terrain, c'est nous qui tondons le terrain, on fait des trucs incroyables. Mais le club n'est pas responsable de ça. Le club n'est pas responsable de ça. Il y a une société, une entreprise qui n'a pas bien fait son travail et malheureusement, comme ils ne l'ont pas bien fait de suite, eh bien, on en paye des pots cassés aujourd'hui. Parce que l'entraînement, c'est une chose, mais il y a aussi, après les conditions, les conditions de terrain, peuvent entraîner aussi, voire jusqu'à des blessures. En fait, quand vous vous entraînez sur des terrains compliqués, problèmes de blessures, problèmes de confiance, problèmes de qualité technique, vous faites un exercice, je veux prendre un exercice, vous voulez sortir, travailler les sorties de balles. À la troisième passe, il y a un trou, il y a un faux rebond, le ballon, on recommence, on recommence. À la deuxième passe, il y a un faux rebond, il y a un trou, le ballon, il n'arrive pas. Donc, une perte de confiance au niveau des joueurs. Donc, vous ne pouvez pas répéter des exercices dus à la qualité de la pelouse. vous ne pouvez pas répéter. Donc, on est obligé de trouver une autre façon de s'entraîner. Donc, on joue beaucoup en y mettant des contraintes dans les jeux, en leur imposant, par exemple, pour sortir de derrière, on doit faire 4-5 passes. Donc, en fait, ils s'organisent, eux, pour essayer de faire 4-5 passes, pour essayer de la sortir. Mais on sait que les conditions, elles ne sont pas adéquates, parce qu'on sait qu'il va y avoir du déchet. Donc, moi, je suis obligé d'avoir une forme de tolérance, d'accepter le déchet, mais vous additionnez tout ça. Regardez, en fait, le travail, c'est compliqué à la fin. À la conclusion, on en fait quoi, en fait ? Donc là, c'est un problème. C'est un vrai problème. Vous avez une vision d'avenir, une alternative, des nouvelles solutions ? Une embellie ? Alors, parfois, on a été s'entraîner sur le stade. La CAB a voulu accepter de temps en temps, mais ils nous ont refusé beaucoup de fois aussi. Parfois, ils comprennent. Parfois, ils ne veulent pas comprendre. Après, je ne veux pas rentrer. Moi, je ne fais que dans mon rôle d'entraîneur. À un moment, j'ai besoin d'avoir des conditions adéquates pour les joueurs. Puis, même sur l'aspect mental. Je veux dire, quand vous êtes joueur, vous arrivez tous les matins et vous voyez la pelouse. Et puis, nous, il y a une forme d'exigence et on leur demande. À un moment, ça leur prend la tête. Mais c'est normal, en fait. C'est juste logique. Normal. Je suis passé récemment à Egeza. C'est presque laissé à l'abandon parce qu'on voit de l'herbe haute. Ce n'est pas forcément coupé. Comme vous l'avez dit, des fois, c'est même vous qui mettez la main à la patte. Et c'est la société privée qui, malheureusement, n'a pas rempli son contrat puisque la CAB, elle, emploie un prestataire auprès du stade de Fouriane qui propose une pelouse. Alors, on sait qu'en début de saison, c'est toujours délicat puisqu'il y a toujours des champignons ou une pelouse d'été qui est en train de partir pour se mettre en place seul d'hiver. Mais on sait que derrière, c'est assez délicat. Et qu'on vous entraîne mieux, en tout cas, pour mettre votre système en place schéma tactique sur Fouriane que forcément Egeza. Alors, ces derniers temps, ils ont accepté, sur les deux dernières semaines, de faire une séance sur Egeza, sur Yannis, qui nous a permis de faire une mise en place. Ça nous a bien rendu service. Maintenant, je les comprends. Quand on joue le samedi et quand je leur demande de faire une séance le jeudi, ils ont 48 heures pour remettre le terrain en état. On ne l'a pas habibé non plus plus que ça. Mais je peux comprendre leur réflexion qu'il faut qu'ils remettent le terrain en état. Mais par exemple, quand vous jouez à l'extérieur, de faire une séance ou deux séances sur Fioriani, en fait, je ne vois pas. Parce que vous avez pratiquement encore une semaine pour leur mettre en état juste après. Donc après, il y a des raisons politiques. Je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais bon, c'est embêtant pour le sportif. On peut comprendre. C'est comme si nous, on vous faisait venir et qu'on n'avait pas les micros ou la caméra. Mais c'est exactement ça. Bien sûr. Mais c'est le matériel de travail. Bien sûr. Quand les joueurs, ils arrivent avec des pompes qui ne sont pas en état. Mais moi, je suis le premier à leur dire, tu vas changer tes pompes, tu vas les changer. C'est ton matériel de travail. Si les ballons, ils sont dégonflés. Ils ne pensaient pas que les joueurs, à un moment, ils nous disent, coach, les ballons, ils sont dégonflés. Oui, dégonflés, c'est pas normal. On va gonfler les ballons. En fait, chaque détail a son importance pour la suite. Bien évidemment. C'est normal. Ça me paraît tellement normal et logique. Oui, bien sûr. Il faudrait que tout le monde essaie de comprendre ça. Parfois, il faut se mettre à la place des autres. Chacun a son métier. Chacun a besoin d'un matériel de travail. Quand ils n'ont pas le matériel de travail, ils ne peuvent pas travailler. Nous, les joueurs de foot professionnels et comme les entraîneurs, on a besoin d'un matériel de travail. Le matériel de travail, c'est le terrain, c'est le ballon et c'est les chaussures. Deux matchs pour Johnny. Vous récupérez, je crois, tout le monde. Autour de Vincent et Ducroix. Il n'y a que Guidi qui... Il a encore deux matchs à purger. Il va être absent en plus de quatre semaines avec la traîne internationale. Donc là, il y a encore cette semaine. Il y a encore deux semaines après. On va récupérer Tom. On récupère Chris aussi. On récupère Chris. Donc, on va récupérer un peu les fictifs au complet. En plus, les trois arrivées. Donc, on va commencer à être nombreux à l'entraînement. La concurrence va être importante à partir de mercredi, de demain, déjà. Je sais que vous vous évertuez et ce n'est pas bien. C'est très bien pour que tout le groupe se sente concerné. Vous arrivez à le faire tourner. Mais à un moment donné, il va falloir... Comme l'an dernier, à un moment donné, il y avait une stabilisation pour qu'il y ait un peu en 11 types. Pensez que ça, on va y arriver quand ? À peu près. Arriver quand ? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont être définies. Je veux dire, à travers les trois joueurs, on va voir comment ils vont se comporter. Parce que je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Surtout Traoré. Je pense qu'après, il va falloir 15 jours, trois semaines. Mais on va voir dans quel état ils se trouvent. Après, oui, il va falloir stabiliser un peu l'équipe. Oui, c'est important pour moi de faire que tout le monde soit concerné sur le... Parce que la saison est longue et puis à un moment ou un autre, je vais avoir besoin de certains joueurs. Mais la stabilité a des vertus fortes aussi. Et la saison dernière, sur la deuxième partie, on avait trouvé une forme de stabilité qui nous a rendu faire une belle saison la saison dernière. Donc, oui, je pense que d'ici le mois de septembre, il y a une stabilité qui va se mettre en place. Non, c'est bon. Moi, peut-être pour terminer, allez, on va essayer de... Peut-être faire un point sur le classement et la prochaine journée aussi. Allez, peut-être, Chambati. Oui, coach. Le 16 septembre, on va recevoir Laval qui est devant nous au classement de points. Comment vous allez aborder ce match sous différents aspects ? Bah, Laval, ils performent à domicile. Ils sont sur sept victoires à domicile. Ils ont très bien fini la saison dernière à domicile et puis ils enchaînent. Là, ils ont battu Caen qui était invaincu. Alors, même le scénario du match a été un peu incroyable pour Laval. Ils sont deux points devant nous. En fait, les arguments de motivation contre Laval, ils sont simples. Il faut gagner le match pour repasser devant. Donc, vous êtes sûrs de passer déjà devant un adversaire. On va leur parler de ça. Et puis, il y a un autre argument. On a perdu deux fois contre eux la saison dernière. Ces deux défaites qui ne m'ont pas plu, qui m'ont chagriné. Et même, surtout, celles à domicile, c'était la première journée la saison dernière. Donc, on va leur rappeler certaines petites choses, aux joueurs. Il faut rectifier un petit peu les choses. Un petit peu de piment supplémentaire pour faire que ce match... Parfois, il faut rafraîchir un peu la mémoire parce que des fois, on la perd. Il faut avoir une base, un pivot pour pouvoir donner une impulsion s'il fallait supplémentaire. Mais on a 10 jours pour préparer tout ça. Donc, 10 jours, cette trêve, comment elle est pour vous ? Globalement... On a fait le choix de ne pas jouer ce... On aurait pu jouer un match amical. Il y a la réserve qui joue. On a beaucoup travaillé. On a quand même beaucoup de bobos. Des bobos. Des petits bobos de partout. Du terrain d'entraînement. Beaucoup de joueurs se plaignent du genou, des tendons d'Achille. Donc, on a pris la décision de les couper totalement pendant trois jours jusqu'à demain après-midi. On va reprendre demain après-midi. On va faire deux séances jeudi, une séance vendredi et deux samedis. On va quand même beaucoup travailler. On va les laisser dimanche et puis on va reprendre lundi après-midi. Parfois, ça fait du bien de couper. Je sentais qu'ils en avaient besoin. On est partis à Grenoble. On est partis quatre jours. On est partis jeudi. On est rentrés dimanche matin. Donc, à un moment, il faut les laisser peut-être aussi un peu en famille pour récupérer. Les laisser un peu en famille. Vous voyez de quoi je vais parler maintenant. Alors, Régis Broard, lorsqu'il part sur ses fiches, sur son métier, qu'est-ce qu'il fait Régis ? S'intéresse à quoi ? À un autre sport ? À de la musique ? À du cinéma ? Régis, il regarde beaucoup de foot. Hier soir, je regardais Marty Grestard. J'aurais pu regarder un bon film, mais non, je me suis pointé contre Marty contre le Grestard. Non, je continue à regarder beaucoup de foot, mais les adversaires, après, on fait des réunions. Hier par exemple, hier soir, j'étais en réunion avec les éducateurs du club parce que j'ai souhaité rencontrer les entraîneurs de la réserve de la Nationale 3, des U19 et des U17. Faire une discussion entre nous un peu pour voir qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place et voir une projection. Après, je fais du sport, je m'entretiens, j'aime courir, malgré que j'ai des petits soucis pas de santé, mais j'ai mal aux genoux. Voilà, la vieillesse me fait voir elle m'a mal aux genoux. Vous aimez coumire, mais je vous ai surpris quelques fois avec votre partenaire à côté que je ne citerai pas. Vous étiez en train de regarder derrière, je vous voyais avec le téléphone. Je ne dirai pas où c'était. Donc voilà, on s'entretient, on essaie de s'occuper l'esprit. Mais bon, voilà. En tout cas, Régis Broir, encore merci d'être venu sur Energy Corse. Merci à vous. J'espère très bientôt. Et bien sûr, on est avec vous et avec le club pour la suite. Vous savez qu'au-delà de notre côté journaliste et même partenaire, on est derrière le club et derrière vous. Et en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas autre chose à dire qu'on se régale. C'est gentil à vous. Merci. Merci encore. Merci. 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 Merci.